Donc aujourd'hui, nous avions identifié la zone du plan Entregue comme une zone d'activité industrielle et nous avons donc lancé un appel à projet et c'est la société GSE qui est un aménageur qui a son siège à Avignon mais qui est un acteur international de l'aménagement qui a remporté le concours. Aujourd'hui, nous avons signé une convention de partenariat entre la société GSE, la mairie d'Entregue et le Grand Avignon pour copiloter cette opération pour qu'elle soit une réussite parce que nous avons placé la barre assez haut. Nous avons voulu faire de cette zone, nous voulons faire de cette zone une zone exemplaire en termes de qualité architecturale. On a trouvé deux zones d'activité qui sont aujourd'hui des pollutions dans le paysage, une zone d'activité exemplaire également en matière de développement durable et c'est tous ces critères que la société GSE a validés et qui fera le succès de cette zone puisque la société GSE a déjà des demandes d'installation d'entreprise sur ce site. D'autre part, l'État a identifié ce site de la ZAC du plan pour installer la future prison donc je n'ai pas d'inquiétude pour l'avenir et le développement de cette zone. C'est du gagnant-gagnant. C'est un protocole qui est très important pour GSE pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est dans un territoire dans lequel on ne travaille pas assez. On construit un certain nombre de bâtiments, on a construit Entregue, mais on ne construit pas assez et j'ai envie qu'on construise plus. Une deuxième raison, c'est social dans GSE. Nos salariés ont envie de voir des constructions autour de chez eux et je pense qu'on a envie d'être fiers du travail que l'on va faire et c'est une façon d'attacher les gens à notre entreprise. Et peut-être une troisième raison qui est une des plus importantes, on a de nombreux clients qui viennent nous voir, des clients internationaux qui ont envie d'investir, des clients utilisateurs ou des clients investisseurs et on a ici la place pour pouvoir leur permettre d'investir dans notre territoire et on aura un showroom qui permettra de montrer à ces clients ce que l'on fait et aussi la capacité que l'on a à rendre heureux nos clients puisqu'on leur permettra de discuter avec les clients qui seront en place sur cette zone.